Avec nous sur le plateau de la FNTP, ici au Salon des Maires, M. Patrick Seguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du SNECOREB, le syndicat des stations pompage. Et avec vous, nous allons parler de la formation, car même si nous sommes en période de crise, il est important, évidemment, voire même indispensable, de continuer à former les jeunes. Oui, c'est vrai. De toute façon, la formation, ça a toujours été très important dans nos métiers. C'est des métiers d'hommes, avant tout. Et je crois que c'est encore plus important dans une période difficile. Nos métiers changent, notre environnement change. Demain, il faudra qu'on soit capable de faire des nouveaux métiers, de se mettre en avance sur des nouvelles technologies. Et il ne faudra surtout pas attendre que l'activité reprenne après ce qu'on appelle la crise aujourd'hui, parce qu'il faut entre deux à trois ans pour former un bon collaborateur. Et c'est quelque chose de permanent, c'est un travail permanent. Il ne faut surtout pas lâcher l'abri là-dessus. Oui, et puis avec le programme du Grenelle, il va y avoir de nombreux chantiers en perspective aussi. Alors c'est vrai que nous, on surf sur la vague verte, c'est-à-dire sur les métiers d'environnement. Le pompage, en l'occurrence, c'est un métier qui traite des eaux en général, et donc les eaux propres, les eaux moins propres. Et le Grenelle a amené des articles du Grenelle 2, notamment, qui vont durcir la réglementation. On parie beaucoup sur ces réglementations pour un nouveau laisseur de nos métiers. Dans cette période que nous connaissons aujourd'hui, il nous fait beaucoup souffrir. C'est vrai qu'on a une chute considérable des activités, une chute tout à fait anormale des prix, qui n'est que de notre responsabilité d'entrepreneur. Il faut faire attention à ce que l'on écrit tous les matins dans nos bureaux d'études. Et il ne faut pas le faire au détriment, justement, de la préparation de l'avenir. C'est l'avenir, c'est nos jeunes et moins jeunes qui vont prendre le relais demain matin. Et puis, il y a une raison supplémentaire aussi à continuer à former des jeunes, c'est la pyramide des âges. Oui, parce que la pyramide des âges, on en parle depuis longtemps, mais on y est. Le papy boom, moi j'ai 58 ans, je suis concerné. Le papy boom, c'est maintenant, quand on prend les chiffres tout à fait mathématiques dans notre profession, tout simplement, dans 10 ans, à valeur égale de chiffre d'affaires actuel, même si on est dans une période difficile, on n'aura pas assez de bras. Donc, c'est complètement idiot de ne pas imaginer que demain, il faudra avoir les hommes et les femmes qui seront compétents pour faire nos métiers. Donc, c'est maintenant qu'il faut investir. Et c'est un investissement qui est aussi important, je dis plus que le matériel que l'on achète. La valeur humaine, demain, c'est ce qui fera la différence entre l'entreprise chinoise qui pourra venir taper à nos portes. Il faut qu'on soit les plus performants possibles. On l'est au niveau mondial en règle générale dans notre métier, mais vous avez vu qu'on s'est fait supplanter par des sociétés chinoises. Dans des métiers comme les nôtres, tout simplement, c'est des métiers de proximité. Mais demain, on peut avoir une concurrence directe. Il faut qu'on soit hyper professionnel. Alors, c'est la profession, on le voit bien, qui s'occupe de former les jeunes. Est-ce que ce n'est pas tout de même le devoir de l'État ? Il ne faut pas attendre tout de l'État. D'abord, il n'y a plus d'argent, l'État. Ce n'est pas la peine. On le lit tous les matins dans les journaux. Donc, l'État ne pourra pas se substituer aux entreprises. Le rôle de l'entreprise, le rôle sociétal de l'entreprise, c'est le mot à la mode, mais c'est vrai, le rôle de l'entreprise, c'est de former ses collaborateurs dont l'entreprise, proprement dit, aura besoin. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gros soucis avec les centres de formation qui n'ont plus les moyens nécessaires pour mettre en place les formations qu'on leur demande. Ils n'ont plus les moyens de trouver des professeurs, par exemple. Ils sont en réduction d'effectifs. A nous, chefs d'entreprise, de prendre le relais et de mettre en place des moyens dans les entreprises ou dans les professions pour satisfaire aux besoins des formations. Et les seniors ont évidemment un rôle à jouer dans la formation des jeunes. C'est une plus-value, les seniors. Bien sûr. Ce qui marche bien dans notre profession, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. Grâce au dynamiste de notre président, Patrick Benascone, on a mis en place l'ordre des tuteurs il y a plus de 10 ans maintenant. C'est une superbe réussite. Aujourd'hui, un tuteur, il est reconnu dans l'entreprise. Il a une rémunération complémentaire, un statut. Et le tuteur, il accompagne le jeune ou les jeunes. Et il ne les accompagne pas que sur la transmission de savoir. Il les accompagne sur le savoir-être et le savoir-faire. Et ça marche très bien. Donc demain, il faudra qu'on s'appuie effectivement... Enfin, je dis demain, aujourd'hui. Il faudra qu'on s'appuie sur les seniors, pour surtout pas les fautes d'or, parce qu'il y a moins de l'expression, mais surtout s'en servir parce qu'ils ont un savoir-faire extraordinaire, et leur confier une nouvelle mission de préparation du futur. Ça, c'est un challenge que les entreprises de travail publique doivent prendre en général. Qui dit crise, dit parfois moins de moyens, et notamment pour la formation des jeunes. Est-ce que c'est le cas ? C'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que ça dépend où on place le curseur de la valeur de la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises sont dans des situations difficiles. Il est difficile de faire les bilans en fin d'année. On galère un peu, on souffre. Mais il faut savoir ce que l'on veut faire pour demain. Demain, c'est à nous de prendre le bâton de maréchal pour former les gens pour demain. Et donc, dans notre entreprise, on a créé un centre de formation interne parce qu'on n'avait pas la solution satisfaction au niveau des centres de formation et moyen au niveau des centres de formation. Donc, on a décidé de mettre en place un centre de formation, ça s'appelle Plateforme, dans le groupe NGE. Et l'année dernière, on a passé 1640 stagiaires, internes et externes. Et à chaque fois, ce stagiaire, il sort avec un poste, bien sûr, une fonction. Il est dans l'entreprise ou il rentre dans l'entreprise. Et il a systématiquement un tuteur. On a moins de 5% d'échecs. Je suis fier de dire que c'est une réussite. Bien sûr. Un partenariat public-privé au niveau de l'éducation, est-ce que ça pourrait être une piste ? C'est sans doute la solution. Dans d'autres mandats, je suis président d'une école d'ingénieurs de travaux publics, l'ISABETEP. Dans cette petite école d'ingénieurs où on forme 50 ingénieurs par an, on vient de faire un partenariat public-privé sur une fondation pour avoir les moyens de former 100 ingénieurs l'année prochaine. Je crois beaucoup dans ce domaine-là parce que d'abord, il va falloir trouver l'argent où il est. Et que ce n'est pas une entreprise plus qu'une autre, ça sera la profession des travaux publics avec le monde de l'éducation. Ça, c'est le pari des 10 années à venir. Patrick Seguin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être passé sur le plateau de la FNTP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada